Pour une fois, Autoplus ne va pas se mettre à la place du conducteur, mais à la place du passager et sans conducteur à bord. Vous voyez, cette C4 Picasso développée par PSA a quelque chose de particulier, pas extérieurement, mais à l'intérieur et sur les boucliers. Elle a des dispositifs qui lui permettent de circuler de manière autonome et on va voir un petit peu comment se comporte ce monospace très particulier sur la route au milieu du flot de la circulation, quand il s'agira de freiner, d'éviter peut-être un obstacle, une voiture qui déboîte, peut-être de doubler. L'idée aujourd'hui étant de prendre la N118 depuis Vélizy, le siège de PSA, jusqu'à Bordeaux où se déroule du 5 au 9 octobre l'ITS, le grand congrès français des voitures autonomes. Allez, on est parti ! Nous voilà à bord du C4 Picasso sur la route depuis quelques minutes. Force est de constater que ça fonctionne. Effectivement, le volant est laissé libre et tourne tout seul. C'est assez troublant d'ailleurs de voir ce volant qui fait un peu ce qu'il veut. Alors là, on est sur la file du milieu. Aujourd'hui, la voiture ne va pas systématiquement aller sur la file de droite parce qu'il y a encore une action dans ce prototype du conducteur qui doit activer le clignotant pour choisir sa voile. C'est ce qu'on fait à cet instant. Alors, on se rend compte qu'il y a quand même des petits couacs. On a vraiment l'impression d'être avec un enfant qui apprend à marcher et qu'il faut parfois corriger. Il y a des petits mouvements de travers quand les marquages au sol sont un petit peu difficiles à lire pour les caméras, quand le soleil est de face. Messieurs, c'est tout ce qu'il reste à faire finalement. C'est qu'aujourd'hui, le squelette est là, l'architecture est là, mais il faut quand même apprendre à choupette, à marcher et à rouler un petit peu mieux et à apprendre tout ce que l'apprentissage de la marche nous permet d'apprendre, c'est-à-dire à ne pas trébucher. Oui, je pense que déjà, elle se débrouille quand même plutôt pas mal. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il y a certains aspects, elle se débrouille plutôt même mieux qu'un certain nombre de conducteurs, ne serait-ce que par le respect déjà du code de la route. Et je pense qu'effectivement, il y a encore un petit peu de travail, c'est clair qu'on est sur un prototype, et c'est bien pour ça qu'on fait des essais prototypes. C'est pour calibrer justement tous ces petits mouvements qui quelquefois font que ce n'est pas toujours peut-être aussi confortable qu'on l'espérerait. Après, une grande partie de notre travail, c'est de travailler sur la progressivité. Progressivité sur le guidage latéral pour bien rester dans sa voie, pas osciller un petit peu, et puis les freinages, les accélérations, pour ne pas que ce soit trop brutal. On se rend compte aussi que dans une circulation de tous les jours, les autres voitures ont le plus vite que nous, nous on est vraiment à la limite, et on se rend compte qu'on se fait un peu doubler à gauche, à droite, alors voilà, le comportement des automobilistes est ce qu'il est, mais c'est vrai que personne n'est aussi précis que l'informatique pour ce qui est de respecter au kilomètre à peu près la vitesse. Tout à fait. Et la cohabitation interne des deux va peut-être donner quelques situations périlleuses ? Je dirais un peu les choses autrement, c'est-à-dire que surtout, surtout les gens vont peut-être aller aussi vers de plus en plus de respect des limitations de vitesse. Là, on voit par exemple qu'on est à 130, comme vous l'avez soulevé, il y a une personne qui nous a doublé qui est allé au-delà de 130. Bon voilà, je pense que ce genre de comportement est aussi un petit peu de plus en plus rare. Donc voilà, un véhicule qui respecte la réglementation quelque part, je pense que c'est aussi un véhicule de l'avenir de ce point de vue-là. Une des grandes questions qu'on va se poser avec la voiture autonome, c'est la somnolence. On sait qu'aujourd'hui sur autoroute, c'est la cause principale d'accidents mortels. Est-ce que demain, reprendre la main sur la voiture quand on l'a laissé faire pendant 10, 20, 30, 40, 50 km, ça ne va pas être un réel écueil et une grande difficulté de se reconcentrer sur la route si quelque chose que la voiture ne peut pas gérer doit être pris en main par l'humain ? C'est l'intérêt d'avoir des caméras qui surveillent le conducteur. On va avoir une caméra de détection d'endormissement du conducteur. Et justement, au moindre signe de somnolence, d'endormissement, on proposera au conducteur de reprendre la main. On peut même imaginer aller mettre le véhicule en sécurité sur une aire de stationnement pour que le conducteur se repose. Voilà, on a fait une petite balade de Vélizy à Saint-Arnaud. On va laisser ce C4 Picasso poursuivre sa route jusqu'à Bordeaux. L'expérience est étonnante, il faut bien le reconnaître, de voir cette voiture qui se suffit à elle-même, cette espèce de rêve roulant pour Chantal Périchon qui voudrait s'affranchir des conducteurs. Ce n'est pas pour tout de suite, il y a encore des petits écarts, des petits écueils, mais en tous les cas, la techno semble être là. Il faut régler le curseur maintenant pour que la voiture puisse, en toute sécurité, faire tracer sa route, avec nous derrière le volant et non plus au volant. Il faudra s'y faire peut-être à l'avenir. C'est en route, bon vent à PSA et à cette voiture jusqu'à Bordeaux. Et nous, on se retrouve bientôt sur autoplus.fr. Au revoir.